Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les héros à parler du dernier niveau qu'on a évidemment reçu sur le jeu dans le mode DBS Memorial Battle, à savoir face à Gohan Beast. Alors c'est pas que Gohan finalement, c'est Gohan et Piccolo. On affronte les deux à tour de rôle et puis après à la fin c'est Gohan Beast évidemment. Alors c'est certainement le niveau le plus dur du jeu à l'heure actuelle, à concurrence avec le niveau de Trunks, de la Blue Zone qui est quand même vraiment galère parce que plein de mécaniques très très chiantes. Mais là, le truc c'est que Trunks finalement, bon ce qui est chiant c'est les mécaniques, c'est le lock de Rota notamment qui est garanti dans la deuxième phase. Mais Trunks n'a pas énormément de PV, c'est-à-dire que tu le descends assez vite. Ici, alors tenez-vous bien parce qu'en cumulé nous avons 280, 90 millions de PV à descendre. Donc c'est encore plus que Broly qui était à 230 en cumulé. Et là, 290, 80 je sais plus. Donc ça fait beaucoup de PV. Ça fait énormément de PV, évidemment. Et le truc c'est que pour taper aussi fort, et bien globalement, ça va être les nouveaux personnages ou les éveils comme le duo Kaioken Evolution évidemment qui tape très très fort. Autrement, forcément le combat va durer. Et plus ils jurent, plus vous avez de chances de mourir. Forcément parce que les valeurs sont quand même assez vénères. Alors vous allez voir, le gameplay il est légendaire. On va partir d'une game mais vraiment merdique. Avec une team donc sans les nouveaux persos, mais quand même le Kaioken Evolution qui est dans la team. Mais pas de Goen Beast, pas de Gamma, pas de Broly, pas de Gogeta. Voilà, vous allez voir le gameplay juste après qui est vraiment très très cool. Alors évidemment, il y aura aussi la mission Rainbow. Bah je crois de toute façon que je l'ai fait la mission Rainbow dans le gameplay. Après la no item évidemment pour le faire là, no item ce niveau, sans aucun, enfin sans jouer aucun des nouveaux persos. Alors même au moins en ami, je pense que c'est impossible sincèrement là, c'est vraiment trop chaud. Les valeurs sont pas absurdes, mais le combat est long. Parce que les PV sont énormes. Donc c'est ça le truc. Alors première phase, Goen Ultime Endurance, 43 millions de PV, ok. 420 lotos, 1 million 116 aspects. Donc ça démarre ok, bah on a commencé à avoir l'habitude, un peu de ces starts là. Donc c'est ok, pas de debuff de def, pas d'attaque carnage. Par contre un stun garanti pendant 2 tours quand même. Autrement rien de spécial, 9 attaques, ça c'est bien. Il y a beaucoup d'attaques pour les personnages qui ont besoin de suivre des attaques. Goku et CG4, même si le start peut être un peu galère, mais vous allez voir. On se débrouille, pas d'effet disponible. Ok, deuxième phase, Piccolo Tech, 55 millions de PV, 380 000 lotos, 1 million 64 aspects. Donc vous voyez là, on descend un petit peu, ça va, t'as vraiment 2 phases pour te préparer finalement. Donc ça va, bloc l'aspect quand même, ça peut un peu faire chier, mais globalement c'est ok. 10 attaques, par contre il peut double SP, mais avec des valeurs comme celle-ci, c'est pas très gênant. Nos personnages sont capables de gérer, donc ça va. Réduction 65%, pas d'effet disponible. A partir de la troisième phase, là, ça commence à faire très très mal. C'est vraiment que là, le combat commence, on va dire réellement, avec Piccolo Orange, 70 millions de PV, 589 000 lotos, 2 millions 60 000 l'aspect. Et en fait, c'est plus que ça, parce que le personnage se booste. Donc au final, votre auto-attaque, elle va venir à 765, et puis l'aspect tourne à 2 millions 3, par là, donc c'est quand même pas mal. Derrière, il y a, et c'est là où ça va commencer à être un peu compliqué, c'est que le boss peut lock 50% de chance de lock 1 perso. Donc s'il lock le mauvais perso, eh ben, suivant votre team, ça peut vouloir dire fin de partie, et puis d'ailleurs, même en mettant un item, ça dépend c'est qui. Donc ça, c'est pour ça que c'est la merde. S'il n'y avait pas ce lock, ah, ben, ce serait quand même chaud, mais c'est vraiment ça qui peut foutre votre partie en l'air, quoi. Donc ça, c'est chiant. Il régène aussi 35% de chance de régénérer 15% de PV, 10 millions 500 000, donc c'est pas rien quand même. Et puis, voilà, pas d'effet disponible, mais le lock peut vite vraiment vous faire chier. C'est vraiment ça le problème. Sinon, rien d'autre à ajouter, donc c'est une phase qui est quand même déjà assez violente. Idéalement, il faut la terminer rapidement, parce qu'encore une fois, plus tu termines vite, moins il y a de chances que tu te fasses prendre un mauvais lock. Donc vaut mieux, enfin vaut mieux, si on peut, mais peut-être claquer quelques, enfin, une ou deux AS, suivant la team, pour essayer d'accélérer le combat. Bon, alors je dis ça, mais évidemment, si tu joues les nouveaux persos, ça va pas être bien compliqué, encore une fois, vu qu'ils tapent comme des sourningues. Mais quand tu joues une team un peu plus classique, là, c'est différent. Dernière phase, Gohan Beast. Alors, il a un espèce de pattern, le boss, à vérifier quand même l'exactitude, mais en gros, il a deux SP différentes, et on connaît les slots, normalement, où il va SP. Donc quand vous connaissez ça, forcément, ça peut faciliter, bon, après, il faut quand même manquer, c'est la SP. Mais, alors, si vous voyez, si vous les regardez ou non, moi, je l'avais fait de toute façon à l'aveugle, la game, mais, et je vous souviens pas des patterns, c'est un peu, c'est un peu bordélique, je vous cache pas que je vais pas trop chercher à mon souvenir. Mais, en fait, il a deux SP différentes, et en fait, suivant le pattern, il va faire l'une ou l'autre. La première SP, donc, 2 450 000, la deuxième, pareil, sauf que les effets sont différents. 50% attaquer DEF, l'autre, ça débuffe la DEF de 50%. Donc, voilà, c'est, ça varie, et le boss peut double SP. Voilà. Mais, normalement, tout est inscrit, là, au niveau des SP qui sont lancés. Mais, le boss peut double SP, donc, ouais. Et, donc, vous avez vu, 50% de boost. Donc, en fait, votre auto-attaque, elle termine à seulement 1 000 000 000. Oui. Alors, je rappelle que Gattai Zamasu Rejuven, c'était à peu près pareil, quand même, pour information. Mais, quand même, pour la SP, bah, pareil, c'est, pour le coup, plus vénère que Gattai. Parce que, du coup, on va terminer, à x4, à 2 800 000. Et, au cas où vous ne l'aviez pas vu, le boss a 120 millions de PV. Et, oui, 120 millions. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Heureusement, il n'a pas la réduction à 75%, mais ça fait quand même beaucoup, les gars. Donc, évidemment, c'est là que tu envoies toute la sauce, tout ce qui te reste. Mais, bien sûr, mais bon, oui, ça fait quand même pas mal de PV. Donc, évidemment, pas d'effets disponibles, rien de particulier. Énormément d'attaques, 13 attaques lancées pendant le tour. Et puis, voilà, en somme. Donc, évidemment, ça fait quand même bien, bien mal. Clairement, là, on se rapproche des 3 millions de SP en valeur. En même temps, c'est pas si chaud comme ça. Parce que, finalement, je rappelle que Metal Cooler Core, t'as payé déjà 2 millions il y a un an et demi. Mais, le truc, c'est que Metal Cooler Core, encore une fois, le combat n'était pas aussi long. La première phase n'était pas très compliquée. Et après, t'arrivais sur Metal Cooler Core. Évidemment, il y a le contexte aussi qu'il faut prendre en compte. Même si une valeur de SP qui approche 2 millions existe depuis un an et demi sur le jeu. Même avec Cell Max, pourquoi pas. Mais, là, il y a 3 phases avant. Et puis, bon, là, c'est quand même plus élevé, du coup, maintenant. Mais bon, ce niveau-là, c'est le dernier niveau du mod. Alors, il y en aura peut-être, dans d'autres célébrations, des ajouts sur ce mod, très certainement. Mais, en tout cas, là, c'est le dernier niveau pour l'anniversaire. Puisqu'on a eu les 2, enfin, les 4 personnages. Donc, en gros, là, c'est le dernier niveau du mod. Donc, on peut considérer qu'à mon avis, le dernier niveau de la Blue Zone, s'il y en a un dernier, je ne sais pas s'il y en aura un ou plusieurs, je ne pense pas que ça va aller vraiment au-delà de ça. Parce que je pense que ça va être équivalent, j'imagine. Donc, voilà, les amis. Donc, vous voyez, le niveau, il est quand même vraiment vénère. Beaucoup de PV à descendre. Le début est quand même assez OK. Ça va, tu as un peu de préparer. Mais après, dès lors qu'on est avec Piccolo, le lock de Rota peut vite devenir très, très gênant. Et puis, derrière, bon, là, il y a 101 millions de PV à descendre. Et attention, ça fait très mal. Mais bon, vous avez vos Wyss, évidemment. Alors, avec les nouveaux persos, tu peux nos items. Plus ou moins, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est dire à quel point les nouveaux persos sont trop forts, en vérité. Mais avec les anciennes teams, là, c'est vraiment dur. Là, pour le coup, c'est vraiment vénère. Mais il y a moyen de s'en sortir. Et de toute façon, vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite avec le Legendary gameplay. C'est parti. Et en plus, endurance, oui. Mort. Je vous le dis, entre nous, mais on est mort. Je crois qu'on ne pouvait pas faire pire start, en vrai, là. Très sincèrement, je crois qu'on ne pouvait pas faire pire. Le pire start qui puisse exister, là. Ouais. En plus, on n'a pas l'avantage. Il y a deux Goku 4 ensemble. Pourquoi je ne relance pas ? Parce que j'ai envie de tenter. Je ne suis pas le droit. Oh non, mais direct. D'accord, et en plus, le monsieur stun. C'est pas très rassurant, ça. Non, non, ça survit. C'est catastrophique. Ouais, parce qu'il n'y a pas de héros DBS, donc oui, c'est chiant, en fait. En même temps, le problème, c'est qu'il y a des héros DBS, en fait. Soit tu mets Gohan Endurance, soit tu mets Piccolo. Il n'y a pas énormément de choix, quoi. Ah bah, évidemment. Ah mais, oui. Ah bah, sur Gohan Beast, maintenant, c'est fumé. Mais oui, non, mais... Oui, 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 mais bon, l'idée, c'était de... De ne pas jouer les nouveaux persos, mais oui. Ah oui, si je mets Beast, voilà. Ah, c'est fini. Ah, c'est le festival. Ouais. Ah oui, je fais la bug, oui. Du coup, 3... Ouais. Ouais. Pour le GT, on n'a rien stack. En vrai, on a eu les pires. Mais le pire start, les gars. Là, mais c'est... Non, mais... Le Joe GT, qui a l'avantage, en dernier, les deux Goku en même temps. Mais le pire start imaginable sur la run. Mais vraiment, je crois que... Si on arrive à aller au bout, c'est légendaire. Mais bon, on va voir. Mais vraiment, on a eu le pire start possible et imaginable. Niveau des... Les rotas. Alors, le Joe GT a le temps d'attaquer. Je dis ça en mode, l'autre, il est tué, mais pas du tout. Bon, par contre... Il faut que tu spées, sinon on va mourir. Hein, 70% de chance, on rappelle. Merci. Triple spé garantie. La quatrième éventuellement avec l'arbre. Mais j'ai pas de doublon. J'avoue, ça, c'est un des petits regrets des invocations. Enfin... Façon de parler, regret. Voilà, Joe GT, toujours pas de doublon. C'est vrai que c'est un peu chiant. Deux petits doublons, ça aurait pas été de refus. Ouais, ouais. Ça aurait pas été de refus, quand même. Mais bon. On va pas tuer, en fait. Ouais, sur un jable, de toute façon, il veut pas de moi. Il voulait pas de moi. Ouais, ok. On va revenir de l'autre côté. Est-ce que c'est une bonne chose ? Hum... Ah, le plateau, il est bien, regardez. Ah, c'est piccolo en deux. Franchement, qui, pas ouf ? Mais bon. Qui, ça ? Bon, ça va que l'aspect tombe devant, quand même. Merci, très aimable. Ça, c'est bizarre de voir l'aspect inversé. Oh, il bloque l'aspect. Il a l'air un peu chiant, ce boss, quand même. Stun, blocage de spé. Il a l'air de faire un petit peu chier, quand même. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, mais ouais. Ah bah, d'un côté, tout ce qui est blocage et tout, vaut mieux ça qu'augmenter juste débilement les valeurs. Bon, ça, en vrai, je peux... Je peux comprendre. Juste, par contre, le lock de Rota, non. Lock de Rota, c'est non. Voilà, juste ça. Parce que le lock de Rota, c'est... Encore une fois, c'est juste, tu ne peux pas jouer, en fait. Il te loque le mauvais perso, t'es mort. Là, il te bloque une spé, t'es pas forcément mort. Enfin, c'est pas la même gravité, en fait. Bon, là, ça n'avance pas des masses. Forcément, je... Ça n'avance pas des masses. Vous pouvez, c'est J4 qui aura subi assez d'attaques pour le retour. Stand by. Gogita, Gogita. Oh non, 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 non. En vrai, je ne sais plus, il a subi combien d'attaques, lui, mais ça se trouve... Il y en a esquivé une tout à l'heure. En vrai, je crois que... Il y en a peut-être une tout à l'heure. Bon, je ne sais plus, mais... J'ai un doute. J'ai un doute. Il y a un monde où il vient de me troller, là. Attends, c'est le mien ? C'est le mien, en plus, en plus, en plus. Il s'applique un peu. Bon, on va régène, mais... Ah non ! Ah merde, 10 pour ce... Putain, j'étais à fou. Bon, c'est vrai qu'on a un. Bon, Piccolo, il est temps de crever. Qu'est-ce que je veux dire ? Il est temps de crever, mais l'autre jour, il n'y aura pas de ki, donc c'est la merde. Je vais laisser les kios du jour, parce que... Je le sens pas, c'est histoire. Parce que là, en vrai, ok, c'est 16 millions, mais c'est jamais qu'une seule attaque. Sauf si on a la log de double spé, mais... Mais non. Au moins une double. Le duo va tuer, à la fin. Le duo tue. Ah ! Bon, on a 50% de réduc. On a fait 2 spé, mais j'ai pas de doublon. Ok, ouais, non, mais ça va, ok, non, là, vraiment, là, c'est... Ouais, ok. Ah, en fait, non, on va pas tuer, en fait. Non, on va pas tuer, en fait. Ah, non, non, euh, quoi ? Un petit crit ? Oui. Ou une additionnelle de plus. Cool ! Piccolo, range les gars. Alors, à mon avis, je pense qu'à partir de là, ça va pas trop rigoler, je pense, mais... Un Kirin Buu pour Gogeta, ouf. Euh... Ouais, j'ai... Ouais. Pourcentage ? Oh non, mais... Ouais, là, c'est là où je me dis que je vais peut-être devoir mettre un item, parce que... D'ailleurs, je suis même pas sûr que... Enfin, après, on va nullifier l'attaque, ça l'étendure, il en restera qu'une seule. Quelles sont les chances que ça soit l'aspect ? Vous voyez ce que je veux dire ? En vrai. Quelles sont les chances que ça soit l'aspect ? Aucune. Non. Ah, je sais pas. Vous en pensez quoi ? En vrai. Il y aura une seule attaque. Ça sera pas l'aspect, enfin, je veux dire. En plus, voilà, on peut contrer, donc, il y a... On nullifie une attaque. Et quelles sont les chances que ça soit l'aspect ? On peut contrer. Ça fait beaucoup de trucs, quand même. C'est hautement improbable. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelle est la RNG pour faire ça ? Non. Ok. 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 136. Alors, Goku 3, tant que bien, on a l'avantage. Donc, c'est ça, commence à piquer forcément un petit peu. Oh non, mais il régène. On va mettre, oui. De toute façon, là, je cherche pas de items. On joue pas les nouveaux persos. Enfin, ok, il y a le duo, machin. Mais il est pas mis très en valeur. Et puis, bon, c'est un éveil. C'est pas... Mais bon. Là, il faudrait des Kirinbo, là. On va faire tomber les Kirinbo. Putain, le Dokkan mod est pas loin. De quoi ? C'est le syndicat, Goku ? Bah oui. Euh... Ouais, ouais, bah oui, il peut Lok. Pour l'instant, il nous a pas Lok. Mais ouais, mais le Lok, c'est horrible. Enfin, on le disait juste avant. C'est... Ouais, bah encore un boss que... On va pas trop refaire, hein, parce que... De quoi ? Ah, j'ai pas pris assez de ki. Bon, bah, c'est pas grave, on va s'adapter. Il a de quoi ? Ah oui, oui, il a eu 10 millions. Oui, bah oui. Enfin, une barre de vie, quoi, non ? Oui, 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 bah oui. Eh, on va s'arranger. En même temps, le plateau était nul à chier. Après, on a mis Louise, donc, on va s'arranger. Enfin, je dis ça, mais en vrai, le plateau... Euh... Ouais, le plateau, ça va être compliqué, hein, parce que... Ouais, des Kirinbo pour Gogeta, pour machin... Ah oui, j'ai plus la garde. Oui, bah oui, 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 oui. Ouais, il va encore régène, il faut absolument qu'on le bute. Après, la S de Gogeta... C'est bon, là, on aura pas le Dokkan mod. Non, non, ça va, non. On a pas le Dokkan mod. Ouais, on est bien, là, on est pas mal, là. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est bien. En vrai, là, on est bien. Mais il faut absolument le tuer, là. Bon, en même temps, on va le tuer. On va le tuer. L'autre jour, à la fin, il va l'exploser. Eh, c'est pas grave, c'est pas grave. Regardez plutôt Gogeta, boum. Voilà. Additionnel. Voilà, c'est beau de jouer un LR des 7 ans sur un niveau qui vient de sortir. Observez la passion. Bon, si il y a une spèce, ça va être moins la passion. C'est bien sûr que non. Goku et c'est J4, boum. Rayon laser, tout de suite. Vite. Rayon laser, moi, ça, là. Putain, il a encore beaucoup de PV, c'est enfoiré, les gars, là. Je sais pas si on va le tuer. Attends, 25 millions. Non, mais si, 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 si. Il faut arrêter. Non, mais stop, là. Oui, oui, oui. Oui, mon poulain. Oui. Ah, le niveau est long, hein. Enfin, en fait, le truc, c'est... Alors, il y a deux points. Le niveau est quand même assez long. Mais en plus, je joue une team avec... Juste le Jokaioken ZLR. Mais sinon... Voilà. On n'est pas sur les nouveaux persos qui tapent très très fort. Mais, euh... Ouais, faut bien amener que ce perso fait du bien, quand même, hein. Parce que, justement, il apporte les dégâts que... Qui sont nécessaires. Parce que c'est surtout ça, finalement, hein. Comme je l'ai déjà dit, le power creep de l'anniversaire, c'est surtout les dégâts. Parce que Gohan Beast, ok, il tank tout, mais... Et ce que je veux dire par là, c'est que... Même des persos plus anciens sont capables de gérer défensivement les niveaux. Quitte à mettre un item. Mais là, vraiment, le... Le plus gros power creep de l'anniversaire, c'est pas tant la def, c'est l'attaque. Hein, les persos tapent extrêmement fort. Et les boss ont plus de PV. Donc, nos anciens persos galèrent parce que... Les combats sont longs, en fait. Non, 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 bah non. Bah, Gooku 4, euh... Ah oui, alors après, s'il y a l'aspect... Moi, je la tente. Je la tente. Faudrait juste qu'il me se paie pas un instant, quoi. Ah oui, oui, bah oui, bah c'est bon. Euh... Par contre, les keys, j'ai rien à dire en laisser, euh... Euh... Pour après, quoi. Ouais. Bah, peut-être que j'aurais pas besoin de le faire, tu me dis, s'il me tue. Ah, il décompte ? Ah bah, dans ce cas-là... Ah, dans ce cas-là, euh... Ah oui, quand... Euh... Hein ? Ah non. Ah, euh... Ah, d'accord. Ah oui, alors en fait, il décompte, mais... Il se paie aussi. 31 millions ! Ah ouais. Euh... Ah oui, bah oui, il y en a plus les réduques. Mais euh... Enfin... On a quand même... Oui, pas d'items, ok. Non, mais... Ouais, c'est son attaque, hein. L'auto est absurde, hein, parce que... Ah oui, c'est bon, c'est rien, hein... S'il te plMC. J'y Quinby, voilà un dé dingue ! Oui ! Mangeninous ! Indeed ! En. Alli, allons à l' alwayser ! C'est de là ! Remedis ! Medicare ! Que se voulez ... Oh, je suis reachable ! Oh, ou tu ne es pourrasse que j'entends ! goat ça c'est mon gars c'est mon gars sûr c'est mon goat sans doublon taf qu'il a fait dans cette game ikei il restera pas l'aspect les gars alors quatre qui rainbows les gars c'est c'est cool incrébible à la bête se paie encore mais attendez parce qu'il ya un décompte aussi alors peut-être que le décompte du coup il fait l'aspect gentil colo à tous les coups c'est ça il te tue troisième tour je pense on verra c'est après que les valeurs mais c'est un bail comme ça tiens pardon ah d'accord ok donc guan bispe double spé ok d'accord ok c'est bon à savoir et du coup il a un cooldown très faible euuuh très bien il a 50 de réduc donc ça fait 90 donc il prend rien non mais l'autre joue au dessus c'est pas possible bon normalement ça devrait être carré normalement non c'est carré les gars il est mort en fait attention parce que là il a vraiment beaucoup de pv le boss donc c'est un peu trompeur parfois barre de vie voilà j'étais additionnel mais voilà la barre de vie peut être un peu trompeuse mais normalement c'est bon elle jo blue ouais mais j'ai qu'un kirinbo quoi mais oui vraiment c'est carré putain mais il a un cooldown de rien en fait là c'est oui il a ouais bon bref et bah ça aurait été juste un canon donc finalement les gars attendez c'est c'est la game qui était partie très très mal en fait c'est ça non oui légendary gameplay on m'avait dit d'arrêter la game incroyable mais